Salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour parler des actualités de New World et on va parler dans cette vidéo de la prochaine mise à jour qui va bientôt arriver normalement si tout se passe bien elle arrive en mai et on va parler également de la roadmap et ben oui parce que je n'en ai pas parlé avant mais ça pourrait être peut-être intéressant pour savoir quels sont les nouveaux changements qui arriveront dans l'année dans cette année 2022 qui ont été prévus par les développeurs allez on y va alors qu'elle va être la première et la plus importante des nouveautés avec cette mise à jour de mai qui arrive très bientôt ça va être l'arrivée des arènes jcj et bien depuis quelques temps et dans la précédente vidéo je vous l'avais montré avec les changements qu'il y a eu depuis la release nous avons désormais la possibilité d'avoir des modes de jeu et bien le mode de jeu des ferland existait déjà il a été ajouté et peut-être lancé de n'importe où mais nous allons avoir les arènes 3 contre 3 donc 3 contre 3 c'est quoi c'est des arènes dans laquelle on va se fighter trois joueurs contre trois joueurs qui vont faire cinq manches dont trois gagnantes tout ça dans un délai de deux minutes par manche donc c'est assez rapide l'arène est pas très grande et du coup il va falloir bien sûr infliger le maximum de dégâts tuer le maximum de joueurs le plus rapidement possible jusqu'à ce que à la fin si le combat s'éternise il y ait un anneau comme dans les battles royales qui vous oblige à aller vers vos adversaires et forcément à fighter sur dans ce genre d'événements c'est le skill qui compte mais aussi bien entendu un le stuff avoir du stuff pvp du stuff qui est fait pour résister aux dégâts pvp ou pour en faire c'est là aussi où c'est très intéressant donc nous allons avoir ces arènes mais ces arènes s'accompagne de quoi s'accompagne d'un nouveau système l'expérience jcj vous voyez maintenant nous avons un autre onglet spécial dédié au pvp dans ce dans cet onglet jcj nous allons avoir des chaînes de récompenses à monter en fait vous allez avoir en quelque sorte pour ceux qui pourraient commencer new world deux niveaux vous allez avoir votre niveau avec du niveau 1 au niveau 60 l'expérience classique et vous allez avoir de l'autre côté l'expérience jcj et l'expérience jcj ça va quand même assez loin vous avez ici sur le ptr donc ça c'est sur le serveur de test les 20 niveaux qui sont déjà acquis mais normalement vous commencez tout en bas vous commencez en recrues et vous allez aller comme ça progressivement jusqu'au métal stellaire et le métal c'est clair c'est quoi ces 200 chaînes terminées mais qu'est ce que c'est qu'une chaîne et bien la chaîne tout simplement c'est ça ce sont trois jalons que vous avez accompli donc vous avez gagné de l'expérience up et vous voyez qu'il vous en faut de plus en plus 2000 puis 5000 puis ici dix mille donc là c'est parce qu'on est déjà quand même à 20 chaînes terminées donc ça on demande beaucoup mais ça va assez vite je vous rassure et plus vous en avez plus vous allez monter qu'est ce qui se passe avec les jalons dès lors qu'on a atteint un premier jalon et bien on a le droit de prendre une récompense vous voyez ici choisissez jusqu'à un objet par jalon pour acheter avec du sel d'azote ces récompenses sont aléatoires on ne les voit pas à l'avance donc vous ne pouvez pas vous dire bon mais est ce que je choisis une récompense est ce que j'en choisis pas parce que là ça va être intéressant ou pas non pas du tout c'est découvert lorsque vous avez terminé le jalon donc après vous choisissez et vous utilisez pour ça pour les payer la nouvelle monnaie c'est le sel d'azote le sel d'azote vous voyez vous avez une petite description en haut à droite vous pouvez en avoir que jusqu'à 100 milles enfin si vous en avez jusqu'à 100 milles c'est que vous en avez plus tellement besoin enfin c'est un peu triste pour vous quand même et vous pouvez l'obtenir non pas que avec les arènes 3 contre 3 mais avec tous les modes de jeu si je saisis le mode ouvert la déferlante les guerres vous pouvez également récompense de faction enfin différents moyens d'obtenir cette expédite et pas forcément être obligé de faire les arènes 3 contre 3 et c'est ça qui est bien c'est que ça vous laisse encore une fois une liberté toujours plus de liberté dans new world ça fait plaisir quand même donc vous augmentez au fur et à mesure vous allez avoir le premier jalon puis le deuxième puis le troisième vous n'êtes pas du tout obligé de choisir une récompense si vous trouvez que c'est de la merde un ce qui est tout à fait possible là le petit paquet de jetons de faction je suis désolé mais bon mille jetons de faction à la vingtième chaîne terminée je trouve ça un petit peu léger quand même donc ça ça m'a pas intéressé mais même si les deux autres ne m'intéressent pas et bien vous aurez à la fin autre chose vous aurez 300 celle d'azote au démarrage de la chaîne si du coup vous avez renoncé un jalon c'est à dire que dans le premier jalon je n'ai rien voulu prendre par exemple et bien à la fin et si j'ai rempli les deux autres si j'ai récupéré une récompense ici au 2 et ici au 3 à la fin j'aurai 300 de celle d'azote si je ne choisis rien du tout et que je me contente de monter ma chaîne et bien j'aurai à la fin 900 d'azote et si par contre je choisis une récompense à chaque fois donc j'ai eu des récompenses intéressantes c'était bien pour moi j'ai préféré les prendre à la fin et bien je n'aurai pas de sel d'azote supplémentaire 1 attention voilà j'en aurai pas en supplément c'est seulement si vous ne remplissez rien donc vous avez le choix vous n'êtes pas obligé de prendre des trucs de merde vous pouvez quand même avoir après la possibilité de gagner du sel pour pouvoir acheter à la chaîne suivante des trucs qui seraient plus intéressants comme vous ne savez pas à l'avance ce que vous allez avoir donc le mode de jeu arène 3 contre 3 ça donne quoi donc là les arènes pvp ça se présente comme ça c'est une arène circulaire avec deux piliers au milieu vous avez les joueurs qui sont opposés l'un à l'autre donc l'un en face de l'autre alors normalement les colonnes sont plus proches maintenant ils les ont corrigé ça donc on n'a pas de ligne de vue directe pour les lanceurs de sort ou pour les gens qui sont avec les armes à distance et vous avez un timer donc on a cinq manches trois gagnantes et du coup vous allez devoir foncer dans le tas donc vous avez le temps de vous équiper de vous préparer et tout avant de partir à la baston mais aussi d'ajuster vos stratégies si vous partez en groupe vous pouvez taguer en solo comme en groupe donc au niveau du dynamisme c'est très très intense puisque vous n'avez pas le temps vous n'avez vraiment que deux minutes avant que l'anneau ne se referme et qu'après vous soyez obligé forcément de combattre donc ça envoie du lourd alors là le gameplay que vous voyez c'est sur le ptr donc moi j'étais avec 200 de ping donc c'était pas du tout opti en plus j'ai pas mis les paires j'avais pas les bonnes armes enfin voilà c'était pas ultra extraordinaire mais quand après ils vont sortir sur les serveurs européens avec la mise à jour officielle bien sûr ça sera quand même beaucoup plus intéressant en tout cas vous pouvez jouer le gameplay que vous voulez bien sûr il y aura des choses qui seront peut-être plus adaptées puisque là vous allez faire un combat vous pouvez faire des petits duels dans un coin parce que vous avez chopé un mec pendant que les deux autres sont occupés à autre chose et puis il faut aussi penser que vous avez quand même du gameplay en groupe donc ne pas hésiter à prendre des trucs de soins ou des trucs de bœufs qui peuvent quand même aussi aider les copains c'est c'est bien dynamique c'est sympa vous aurez des consommables qui seront vraiment dédié à ça que vous voulez gagner avec l'xp pvp ou qu'après vous les obteniez notamment par par des droits ça peut être très 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 sympa de venir faire de temps en temps un petit peu son petit truc pvp jcj et puis aussi voir quelque chose de différent par rapport aux déferlantes qui elles sont vraiment pvp ve mais de grands groupes quand vous vous ramassez cinq personnes sur la gueule d'un coup vous pouvez rien faire là il y en a que trois donc à moins que les mecs soient très très coordonnés vous pouvez quand même essayer de faire un petit peu quelque chose voilà et quand c'est terminé qu'on est gagné ou qu'on est perdu on va avoir le résultat qui va s'afficher sur le tableau des scores avec ici ce qu'on a fait demi tuer les morts les dégâts et les soins et après on sort de là et du coup on relance pour trop taguer en pvp de la même manière que pour les déferlantes vous pouvez faire autre chose pendant ce temps là alors maintenant qu'en est il de la roadmap alors ça parait peut-être un petit peu tard d'en parler que maintenant puisque ça fait déjà deux mois que cette information est sortie mais pour ceux qui ne seraient pas au courant sachez qu'on va avoir des nouveautés au courant de l'été et également en automne des choses sont prévues par les développeurs et qu'est ce que c'est nous allons avoir pendant l'été une nouvelle expédition une expédition de bernacles et poudre noire qui concernera les pirates donc les dévoyés vous allez avoir les dévoyés à combattre dans une dans une expédition originale avec certainement une bonne difficulté puisque ça sera la dernière sortie et vous aurez également un autre truc quand même très sympa surtout pour les joueurs qui ont tendance à rester un petit peu de leur côté c'est la possibilité d'avoir le matchmaking pour les expéditions donc vous pourrez par le biais comme vous pouvez le faire actuellement pour les déferlantes et bientôt pour le mode 3 contre 3 aller dans mode de jeu et puis après choisir pour vous inscrire dans une expédition ou peut-être toutes les expéditions auxquelles vous avez accès donc ça ça pourrait être cool bien sûr pendant l'été on aura également un petit événement estival je ne sais pas qu'est ce que ça va être le dernier en date c'était avec les lapins et le contenu de pack où il fallait tuer des lapins récupérer leurs pattes de lapins pour avoir des bonus de chance et enfin vers l'automne nous aurons un nouveau territoire le territoire de sulfure qui se trouve à côté de la zone de nerekai vous pouvez la voir enfin le voir d'une certaine manière sur la carte vous pouvez également le voir si vous allez mourir à cette limite là c'est c'est original mais ça se fait aussi une expédition les néades qui sortira alors là par contre on a pas trop d'informations par rapport à ça mais puisque le territoire de sulfure semble être un truc un petit peu romain égyptien mélangé enfin on sait pas trop mais quelque chose d'assez désertique peut-être que ça sera en rapport avec ces cultures là nous aurons aussi certainement en même temps une nouvelle arme alors peut-être pas pile poil en même temps mais dans le courant de l'automne une nouvelle arme ça sera l'épée longue avec d'un côté un gameplay offensif et de l'autre un gameplay défensif quelque chose d'original et de propre à cette épée longue des classements un système de classement alors ça ça va plaire à pas mal de gens qui aiment bien être dans le haut du classement et montrer un petit peu leur skill et puis bien entendu les événements que nous avons eu pour l'automne l'automne dernier quand new world est sorti à savoir pour halloween et pour le saint's giving vont revenir peut-être sous une autre forme peut-être sous la même forme mais en tout cas on verra bien voilà c'était tout pour ces nouveautés qui vont arriver avec la mise à jour de mai mais également avec la roadmap attention parce que la roadmap les développeurs peuvent toujours modifier ce qu'ils ont prévu mais bon rester quand même dans les grands lignes ça vous donne une idée de ce qu'ils ont prévu de nous sortir et également ce qui pourrait vous intéresser aussi ce sont les twitch drop à savoir que les 19 et 26 mai il y aura les deux autres twitch drop il ya déjà l'autre qui est passé la semaine dernière un tant pis malheureusement mais c'est pour avoir des objets justement pour le jcj ça vous permettra d'avoir des petits items pour être en avantages ou en tout cas pour en avoir pour ces arènes pvp mais aussi de manière générale pour le jcj il faut regarder pendant deux heures et ça ça vous permettra d'obtenir quelques petits avantages avec du sel d'azote mais aussi des objets pour le jcj voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura indiqué un petit peu des bonnes nouveautés et que ça vous donnera envie de rester sur new world d'y venir ou même de commencer et puis n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner pour les prochaines vidéos et en attendant nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou directement live sur twitch allez ciao à tous ciao